Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 7 octobre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que ce début de semaine se passe bien. J'espère également que vous êtes contents par toutes les annonces que j'ai pu vous faire, que ce soit pour la nouvelle chaîne avec le projet de la websérie, que ce soit pour l'oracle. D'ailleurs à ce propos, ne vous inquiétez pas puisque les jeux sont toujours en cours d'approbation sur le site de MPC, sur ma boutique. Donc dès qu'ils seront enfin disponibles, vous pourrez vous jeter dessus. Allez donc, aujourd'hui ce seront les charms. Je rappelle rapidement pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne à qui je souhaite la bienvenue très chaleureusement. Les charms, c'est un ensemble de breloques et de bêtises que vous allez pouvoir récupérer. Vous allez pouvoir mettre des dés, des runes, des pièces, des petits pendentifs, des petites breloques fantaisies de bijoux. Donc vraiment, vous composez votre oracle comme vous en avez envie. Il faut que ça vous parle, vous. On va s'aider avec la petite piste que j'ai réalisée, divisée en quatre domaines. Le petit cachet pour la santé, le petit cœur pour le domaine des sentiments, le petit euro pour l'aspect financier et la petite croix pour l'aspect spirituel. On fera nos pièces de fortune, bien sûr, en fin de tirage avec une petite baguette chinoise. Et c'est parti tout de suite. Hop, allez, je ferme les yeux, je ne regarde pas pour ne pas tricher. Alors, bon, on va commencer. Déjà, je vais prendre ma petite baguette. On a déjà plein de petites choses. On va commencer peut-être par la partie euro. Alors, pour la partie euro, je vois le 6. Le 6, c'est en principe un chiffre qui définit beaucoup de choses. Alors, ça pourrait, attendez, je vais vous dire directement... Je prends... Excusez-moi, j'ai mon petit... Comment on avait ça ? Mon petit grimoire qui me sert de... Comment on avait ça ? D'antisèche. Alors, le 6 nous parle d'harmonie, d'amour, de réalisation, d'esthétisme, de beauté, du sens, de la perfection. Là, pour moi, ça me parlera plutôt de réalisation. Le 6, que ce soit dans n'importe quel jeu, au dé, en principe, le 6, c'est la figure la plus forte. Donc, ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qui pourrait se réaliser, se concrétiser sur la partie financière. On regarde aussi l'anneau. Quand je parlais de choses qui pourraient se réaliser, vous voyez qu'ici, on a un anneau. L'anneau, en principe, c'est pour définir, effectivement, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui se matérialise. Ça pourrait nous parler également, peut-être, d'un projet qui va enfin voir le jour, qui va enfin s'officialiser. Peut-être que vous allez enfin avoir les fonds nécessaires ou avoir ce dont vous aviez besoin. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous allez obtenir une partie des choses dont vous avez besoin. Ça peut être, je ne sais pas, un accord, par exemple, un accord écrit. Ça peut être un contrat qui peut être signé. Ça peut être une somme d'argent qui vous manquait. Ça peut être des fonds qui vont être réunis. Mais ici, pour moi, je vois quelque chose qui est positif et qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, que vous êtes en capacité de pouvoir enfin le faire. On va regarder la rune qui est à côté. C'est la rune de Jéra qui nous parle de récompense, de résultat, de récolte, de cycle, d'opportunité, de renouveau. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on pouvait avoir ici une réalisation à se faire, eh bien, oui, avec la rune Jéra, enfin, Jéra, pardon, puisque le J se prononce hier. Avec la rune Jéra, du coup, ça nous parle vraiment d'une réalisation et d'une concrétisation. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place dans un domaine financier. Alors, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, imaginons que vous ayez besoin d'une nouvelle voiture. Eh bien, vous allez pouvoir obtenir le prêt que vous aviez demandé ou alors vous allez pouvoir obtenir les fonds que vous attendiez. Ça pourrait nous parler également d'une somme en lien avec l'aspect professionnel. Peut-être que, comme on est en début de mois, ça peut être le jour où vous allez toucher votre paye. Peut-être que vous avez un bonus sur cette paye. Peut-être que ça peut être de l'argent aussi qui va vous être attribué, qui va vous être donné ou prêté. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, je pense vraiment à un aspect de réalisation, quelque chose qui va se faire. En plus, le coquillage, là, pour moi, le coquillage, il a l'aspect de plaisir, de quelque chose qui était recherché. Comme quand un petit mollusque recherche une nouvelle maison, les coquillages, ce sont ni plus ni moins que les escargots de mer. Et les coquilles représentent, eh bien, leur habitation, leur maison. Soit ça peut avoir un lien avec la maison, l'habitation. Donc, auquel cas, ça pourrait peut-être nous dire ici que vous attendez une réponse concernant votre maison. Alors, soit si vous êtes dans la vente, dans l'achat, dans la location. Ça peut être pour plein de choses. Ça peut être, par exemple, votre bail aujourd'hui qui va être signé. Ou alors, peut-être que vous allez trouver votre maison. Enfin, pour moi, ici, il y a quelque chose en lien avec votre foyer et un projet qui va se concrétiser, qui va pouvoir se réaliser. Vous êtes en capacité de pouvoir le faire. En plus, regardez, c'est drôle parce qu'entre les deux, on a la clé. Donc, la clé, ça peut nous faire penser à la clé du nouveau foyer ou la clé de la réussite, la clé qui est liée à la destinée également. Puisque la clé est un symbole très positif qui nous parle ici que s'il y a des portes qui sont fermées devant vous, eh bien, ces portes vont pouvoir s'ouvrir. Donc, ça peut nous parler ici aussi d'une forme de réussite. On va regarder un petit peu au centre parce qu'on a plein de choses. Alors, on a le signe des poissons ici. Le signe des poissons qui est à côté de la lettre S. Alors, S, en plus, S, c'est au centre. C'est marrant parce que ce S, il est vraiment au milieu des quatre. Donc, S, tout de suite, là, j'ai Sophie comme prénom. Je ne sais pas si ça va vous parler. Non, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais Sophie, je n'ai pas de Sophie dans mon entourage, donc moi, ça ne me parle pas du tout. Mais oui, je ne sais pas pourquoi Sophie. Sophie, peut-être que c'est une Sophie qui est du signe du poisson. Ça peut vous aider. S, alors, ce n'est pas forcément Sophie. Vous ne focalisez pas sur ça. Ça peut être plein d'autres prénoms et plein d'autres choses qui commencent par S. Côté cœur. Alors, côté cœur, c'est super intéressant parce qu'on a plein de choses côté cœur. On a la flèche de Cupidon. Mais en plus d'avoir la flèche de Cupidon, on a Cupidon lui-même. Et en plus de ça, regardez ce qu'on a. On a deux cœurs qui sont entrelacés et en plus qui sont coincés dans la jambe de Cupidon. Regardez, je vais vous montrer parce que je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez un petit peu. On a Cupidon et on a deux cœurs qui sont coincés dans la jambe de Cupidon. Donc, pour moi ici, c'est vraiment très bon signe parce que ça pourrait nous parler de rencontre pour ceux qui sont célibataires. Alors, attention, quand je dis rencontre, ce n'est pas forcément aujourd'hui précisément. Mais ça peut vouloir dire que c'est le moment idéal si vous souhaitez faire des rencontres. Les énergies vous indiquent qu'elles sont disposées, qu'il y a une sorte de vague et de flux, entre guillemets, d'amour qui est disposé si vous souhaitez faire des rencontres. Donc, j'ai envie de dire, profitez-en. Ça peut également être vraiment une rencontre qui va se faire aujourd'hui. Ça peut être aussi un relant d'amour pour ceux qui sont en couple. Peut-être que depuis quelque temps, votre couple, vous êtes plus ou moins ancré dans vos habitudes, dans votre routine. Et par conséquent, l'amour, il est là. Mais il n'y a plus vraiment de manifestation d'amour. Il n'y a plus vraiment de surprise. Bon, la passion, voilà. Vous savez de quoi je parle. Ça dure six mois et puis après, on prend vite des habitudes. Mais ça peut nous parler ici d'un renouveau, peut-être de surprise également. Quelque chose qui va vous toucher en plein cœur. Alors, ça pourrait être, oui, je pense que c'était bien, oui, c'était bien trouvé ce que je viens de vous dire. Le fait d'être touché en plein cœur. Donc, ça peut être une surprise. Pour moi, là, pour le coup, je vois quelque chose de positif. Je ne vois pas du tout quelque chose de négatif. En plus, ici, on a la rune Isa. Isa qui nous parle de concentration, de contrôle de soi, conscience de l'ego, vision, inertie. Donc, là, ça nous parlerait à la fois de mouvement et de se focaliser sur quelque chose. Donc, peut-être qu'il est grand temps... Ben, comme une flèche, une flèche, quand on doit atteindre une cible, il faut que l'on se focalise dessus. Il faut que l'on précise. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, soit ce soit... Oula, il y avait trop de S, là. Soit, ça soit vous qui ayez la démarche de toucher quelqu'un en plein cœur. Ça peut être une surprise, ça peut être quelque chose qui fasse plaisir à quelqu'un. Ou soit, c'est vous qui allez recevoir une preuve d'amour ou quelque chose qui vous touche. Ça peut être aussi dans ce sens-là. On a la lettre K qui vient d'apparaître. K comme Kévin, Karine, Karim. Je ne vais pas vous faire tous les cas. Surtout que les cas, il peut y avoir des cas et des cacas. Donc, je vous laisserai mettre le prénom que vous voulez. Mais on a un cas ici qui est en lien avec le côté cœur. Ici, on a la boucle. Avec la boucle, c'est toujours bon signe. Surtout que vous avez vu que la boucle... Là, c'est moi qui l'ai enlevée. Mais la boucle n'était pas fermée avec le fermoir. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un cycle, quelque chose qui tourne et qui se répète. Mais on est plutôt sur quelque chose de nouveau. On est sur une boucle ouverte. C'est-à-dire qui peut accueillir une nouvelle ceinture. Excusez-moi, c'était un peu... L'image était un peu graveleuse. Dites comme ça. Je suis désolé. Mais c'était trop tard quand je l'avais dit. Bref, vous m'avez compris que la boucle... Je suis désolé, je vais reprendre la même expression. La boucle est ouverte et elle peut accueillir une nouvelle ceinture. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui se répète. On n'est pas dans un cycle, dans quelque chose qui tourne. Mais on est vraiment dans une ouverture et dans quelque chose de nouveau. On est dans de la possibilité et de l'opportunité. J'ai vu qu'on avait une autre lettre. Alors, cette lettre, par contre, elle est entre les deux. Entre le côté cœur et le côté santé. Et c'est la lettre Q. Oui, bah, le Q, ça va bien avec le cœur, en principe. Q, bah, Q comme Quentin. Alors, Q, ça peut être aussi... Entre les deux... Ça pourrait... Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de personnes. Parce que vous avez vu toutes les lettres qu'il y a. Entre le S au milieu, le K, on a le Q. Là, je vois qu'on en a d'autres. On a le G, le A et le C. On a le T et le S. Je regarde si ça peut nous faire des mots par hasard. Ta, T, A, S, K, C, A, S. Ah non, c'est un X, pardon. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Ah oui, je voyais un A. Non, c'est un X, pardon. X, X, C. Donc, C, X, G, S, K, Q, T, S. Ouais, non, ça va être compliqué de faire un mot avec. On n'a pas une seule voyelle. Donc, ça va être impossible de faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée qui peut être placée sous le signe des échanges ou des rencontres. Des rencontres multiples, peut-être, dans... Je ne vais pas dire tous les domaines. Mais il est possible qu'aujourd'hui, vous rencontriez ou discutiez avec plusieurs personnes qui sont dans des domaines différents et qui pourraient vous apporter des réponses sur plusieurs choses. Je vais, par exemple, prendre le côté spirituel. On a le crâne, le téléphone, je vois. Il est possible que vous receviez ici... En plus, on a l'enfant. Alors, l'enfant, c'est une petite fille. Est-ce qu'on part sur l'enfant ou est-ce qu'on part sur la petite fille ? Bon, on va partir sur les deux. L'enfant et ou la petite fille. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir des nouvelles ou alors... Non, ce n'est pas des nouvelles. C'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide pour soit aider une petite fille ou un enfant. Je pense que vous allez devoir intervenir pour aider ici une petite fille ou un enfant. Alors, un appel à l'aide, ça pourrait être plein de choses. Par exemple, vous pourriez peut-être être amené à garder cette petite fille. Parce que sa maman a un problème, un imprévu, un impondérable. Elle est obligée d'y faire face tout de suite. Et elle n'a personne sous la main. Ça nous n'est pas dispo. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose dans ce style-là. Ça pourrait être quelque chose de plus grave aussi dans le sens où vous allez peut-être devoir véritablement intervenir. Parce que si c'est placé ici sous le signe de la croix, donc c'est la spiritualité, mais ça peut nous parler aussi d'une bonne action, d'une aide, d'une aide spontanée, d'une bonne action, de quelque chose que vous allez devoir faire, que vous allez devoir réaliser. Donc là, pour moi, j'ai vraiment un appel à l'aide. Un appel à l'aide pour aider justement. En plus, on a le C qui est à côté de la petite fille. Est-ce que ça pourrait nous faire penser à Coralie, Céline, Célia ? Il peut y avoir plein de prénoms qui commencent par C, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi ici, c'est un appel à l'aide que vous allez recevoir aujourd'hui. Et enfin, côté santé, alors on a la rune, la rune, la rune. C'est laquelle, celle-là ? C'est, 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 c'est Ansouz qui nous parle de connaissances, de synthèse, d'inspiration mystique et de transmutation. Transmutation, ça me parle bien ici, là, pour la santé. Pourquoi ? J'en sais rien. J'en sais rien. On va voir ça. On a l'appareil photo, on a le peigne. Je vois ici le fait de prendre soin de soi. Il y a une annonce peut-être à faire dans le domaine de la santé. TS, c'est bizarre. Je suis désolé. Là, pour le coup, c'est assez morbide. Mais TS, ça me fait penser aux initiales à temps fatigues de suicide. En plus, avec l'appel à l'aide, c'est très bizarre. Bon, on va se le mettre de côté. Mais oui, TS, oui, ça pourrait en plus. Bon, on va essayer de ne pas y penser, d'accord ? Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, peut-être que c'est un message à qui je dois le transmettre, mais peut-être pour une personne précise. Essayez d'être à l'écoute. si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas bien en ce moment, qui ne donne plus trop de nouvelles, qui a tendance à s'isoler, qui a un comportement qui n'est pas habituel, qui est en train de se couper du monde petit à petit. Excusez-moi, ça me perturbe en fait parce que ça me fait une sorte de pressentiment. J'ai envie de vous dire si vous avez quelqu'un qui n'est pas bien autour de vous, appelez. Appelez, demandez de l'aide ou déplacez-vous pour aller voir cette personne, mais ne restez pas, ne laissez pas cette personne dans son isolement. Parce que vous voyez en plus, ici on a une clé, mais une clé qui est particulière parce que c'est un trèfle à quatre feuilles et en plus avec le mot love dessus. Comme s'il fallait faire appel à l'amour dans le domaine de la santé. Comme si l'amour peut-être était le remède de ça. En plus, je vois que la trompette, enfin ce n'est pas une trompette, c'est un trombone, il est sur le S. Donc est-ce que c'est en lien avec cette personne, le S, le S des poissons ? Est-ce que c'est en lien ? En plus, c'est vrai que oui, je ne voulais pas interpréter, on avait la balle ici. La balle, ça peut être vraiment le fait de... Je suis désolé, pourquoi je pense à ça ? C'est vraiment morbide. Se tirer une balle dans la tête, je ne sais pas pourquoi. je pense à ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en ce moment est vraiment au bout du rouleau, qui a le moral plus qu'en bas et qui a besoin d'aide, mais qui n'en demande pas et qui est en train de s'isoler, qui est en train de se couper du monde petit à petit et je pense qu'il faudrait vraiment prendre contact avec cette personne. Parce que, va savoir en plus, ce n'est peut-être pas la petite fille qui fait un appel à l'aide, mais si cette personne fait une bêtise, cette personne pourrait laisser une petite fille, pourrait laisser un enfant derrière lui. Vous voyez ? Ça pourrait être plus tragique que ça encore. Mais bon, on va essayer de penser à autre chose parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Donc, je vous disais, pour le domaine de la santé ici, ça pourrait être un coup de chance. Peut-être que vous allez recevoir aussi un appel pour vous annoncer une bonne nouvelle parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être une bonne nouvelle. Quelque chose qu'on va vous annoncer concernant le domaine de la santé. GX en plus, c'est plus du domaine ici santé. Donc, GX, XG. Peut-être que c'est le nom d'un docteur, d'un laboratoire, de quelque chose en lien avec le médical, d'une réponse que vous attendez. C'est marrant parce que la photo ici, ça pourrait faire penser à des radios. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez passer des radios ou est-ce que vous attendez des réponses concernant un examen, concernant des radios, peut-être ? C'est possible. Alors, je rappelle que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est du domaine du général, d'accord ? Ça ne va pas parler à tout le monde. C'est là, c'est général, d'accord ? Voilà. Donc, ouais, radio, oui, ça peut être examen. Peut-être examen, pas forcément radio, mais ça peut être des examens, des attentes d'examen. Et ça pourrait être ici une bonne nouvelle, une chance qui va se présenter à vous. Pour moi, je le ressens plutôt comme une bonne nouvelle. Je ne sens pas forcément quelque chose de négatif par rapport au domaine de la santé. Voilà, donc les amis, pour notre tirage, on va passer à nos pièces de fortune. Allez, je vous invite à poser une question dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez. Et on y va. Nous avons un non. Nous avons un oui. Et nous avons un oui. Deux oui pour un non, ce qui veut dire que c'est plutôt positif, c'est plutôt favorable. Attention, ce n'est pas forcément un oui qui fait peur. C'est un oui qui peut être rassurant. Du genre, si vous avez posé la question est-ce qu'il ou elle va me quitter, si dans votre cœur et dans votre tête, vous aviez besoin d'entendre un oui, alors du coup, enfin un non, pardon. Du coup, ce oui, il est interprété dans le côté rassurant. Après, ça peut être un oui tel qu'il est, d'accord ? Mais c'est plutôt favorable, c'est plutôt oui. Allez, maintenant, on va terminer avec notre baguette. Alors, je suis désolé, je ne change pas de caméra. C'est marrant, on a une qui est tombée, la numéro 39. Retenez bien le numéro, je voudrais dire que ce soit celle-ci qui sort. Et nous avons 6, presque. Allez, la numéro 6. Pourquoi ?